Entre lacs et montagnes, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou RadioGrandLac.com. Ça y est, je fatigue déjà. Et l'application aussi. Et l'application. Elle marche, elle marche, je vous le dis, moi j'ai écouté votre interview de Anne Consigny en voiture depuis l'application et ça marche très bien. Vous venez d'entendre que Guillaume est parmi nous, je suis de retour. Il se bac. Le cinéma m'appelait, voilà, désolé, donc j'ai dû, j'ai loupé le début de la saison mais je suis de retour. Quant à moi je suis toujours là quand même, je suis fidèle poste, fidèle. Mais il a tourné avec les plus grands, on en parlera plus tard, on en parlera l'année prochaine. Non, je n'ai plus, la cour est pleine. Et d'ailleurs, l'interview de vendredi soir avec Anne Consigny qui était une très très belle rencontre, vous pouvez la retrouver en replay dès aujourd'hui sur le YouTube de Radio Grand Lac. Il y a une heure, cinq d'entretien. Un moment exceptionnel. Échange passionnant en tout cas. Je vous remercie. Une actrice très attachante et très... Quelqu'un qui gagne. Vraiment connu, on est d'accord. Tout à fait, une charmante personne, très élégante, très... En fait, ce qu'on disait avant d'attaquer, c'est que c'est un second rôle du cinéma que tu vois dans énormément de films, même si tu as un peu de mal des fois à mettre un nom sur le visage. C'est vrai. Mais elle fait partie du paysage audiovisuel français. Et on remercie toute l'équipe de Latka pour le festival Latka Invite, en particulier notre ami Pierre-Yves, qui nous écoute peut-être, parce que cette édition de festival était menée de main de maître, c'était extraordinaire. Il faut une animation et un travail formidable sur le bassin Aix-Oie, finalement. Tout à fait. Voilà. Le sommaire de ce soir, comme d'habitude, en première partie, nous allons parler des sorties de la semaine, puis ensuite, nous allons donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière, deux sorties, Beetlejuice, Beetlejuice, on ne le prononcera pas une troisième fois, et le fil réalisé par Daniel Auteuil. Ensuite, on vous donnera nos conseils télé de la semaine, et on terminera par un focus sur... sur James Bond, et plus particulièrement, Goldfinger, parce qu'aujourd'hui même, c'est les 60 ans de Goldfinger, donc là, on ne pouvait pas, entre bonde au fil, nous ne pouvions pas passer à côté de cet anniversaire. Un James Bond plus qu'emblématique, pour diverses raisons dont on va parler. Ah bah, oui, on en parlera. J'ai déjà envie de parler de la voiture, j'ai déjà envie de parler de... Stop, 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 ne spoil pas, à tout à l'heure. On va commencer, du coup, par les sorties de la semaine, et Guillaume, c'est ton retour, lance-toi. Oui, je vais vous parler de Speak No Evil, de James Watkins, avec James McAvoy, Mackenzie Davis, et Essling Franchiosi. Voilà, j'ai fait l'accent à l'italienne, pour plaire à qui. Si. Donc, une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s'annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar, et on va écouter un petit extrait. Je vous présente mon mari, Ben. Je m'appelle Patrick Field, et voici ma femme, Chiara. Il faut que vous venez nous voir. Le sud-ouest de l'Angleterre, je vous assure, ça vaut le coup. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est calme, ici ? Ils ont des voisins, au moins. Mystère et boule de gomme. Ça sera disponible, bien évidemment, dans tous vos plus grands cinémas, L'Étoile du lac, Aix-les-Bains et au pâté Chambéry. Voilà, c'est un remake. Apparemment, même si vous avez vu l'original, ça vaudrait le coup, puisqu'il y a eu des changements. Voilà. Mais le remake n'a que deux ans, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi. Déjà, oui, c'est vrai. Mais vu que c'est un film étranger, et qu'ils américains n'aiment pas lire des sous-titres, et qu'il a posé dire « n'aime pas les étrangers ». Ouais, bon, bref. Enfin, on se salue, les amis. Petite blague, je précise. Alors, autre sortie, ni chêne ni maître, qui sortira autour du lac et au pâté, de Simon Mouté-Hérou, avec Ibrahima Mbaiechi, Camille Cotin et Benoît Majimel. L'histoire se passe en 1759. Île-de-France, actuelle Île-Maurice, Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l'enfer vers de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, célèbre chasseuse d'escaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron, un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial. On écoute un extrait. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va ? Laissez-y ! Ça a l'air très très bien ce film. Comme je t'en ai déjà parlé quand on a vu la bande-annonce au cinéma, ça passe ou ça casse, je pense. Oui, mais alors... Camille Cotin, c'est un sujet assez... À voir comment il va en traiter. Et Camille Cotin, par contre, chasseuse de primes... Moi, chasseuse d'escaves, je trouve que ça me donne... Ça me donne très envie. Elle est convaincante. J'adore cette femme, vraiment. Elle développe une facette plutôt pas très connue de son jeu d'acteur. Oui. Maintenant, elle a quand même... On l'a vu plus dans des registres d'extrapolations de comédie, un petit peu, de choses un peu exubérantes. Oui, puis là, un rôle plus négatif. Là, clairement, dans la bande-annonce... À moins qu'il y ait un revirement, je ne sais pas, parce qu'elle est quand même sur la fiche. Elle est assez crédible, manifestement, en tout cas dans la bande-annonce. Enfin, que j'ai entreaperçue. Oui, marrant. Autre sortie, Vincent. Autre sortie, les barbares qui sortent aux Toiles du Lac, Épaté et à l'Astrée. Deux et avec Julie Delpy, mais aussi avec Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte et Ziad Bacri. L'histoire se déroule à Pimpon. L'harmonie règne. Parmi les habitants, il y a Joël, l'institutrice donneuse de leçons. Anne, la propriétaire de la supérette portée sur l'apéro. Hervé, le plombier alsacien plus breton que les bretons. Ou encore Johnny, le garde-champette, fan de Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens, mais syriens. On écoute un extrait, oui. Bah il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui mènent d'Ukraine. Non, non, de Syrie. T'as trois femmes, le gars ? Mais non, je t'ai dit, il y a aussi sa soeur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe, c'est pas une insulte, hein. Non, non, ça vous filmez pas, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Le racisme, c'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Marcy. Le racisme, ça vient de là. Voilà, 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 voilà. On s'offre sur les polémiques. On a tout. Oui, oui, au lieu de rassembler. Un petit registre, non, mais peut-être un registre un peu plus drôle, oui, effectivement. Ah, moi, non, c'est pas... Pas ma cam. Moi, t'as cam. Autre sortie, alors là, l'affiche est particulière. Ah oui ? Mais le synopsis est particulier. Ça sent la production à pas beaucoup de chance. Eh bien, allez, alors, Jour de colère, de Jean-Luc Herbelot avec Joey Star, Asia Argento, ah tiens, de retour, et Joaquim Fossi. Donc, ça raconte l'histoire de Franck, un tueur à gage sur le déclin avec un contrat et un plan de fuite, trahissant son employeur et s'échappant avec la femme qui l'aime. Mais Franck va croiser le chemin de Virgile, un sociopathe décidé de l'emmener au fond du gouffre. On écoute un extrait. Franck, 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 Franck ! Non, Brick ! Attends, attends ! Regarde cette clé, elle ouvre un conteneur. C'est là où j'ai mis la tue de César. Je m'en fous, je te laisse tout. Alerte disparition, la jeune étudiante avait été aperçue près du campus universitaire. Ça sera disponible juste au Toile du Lac, Aix-les-Bains, et je viens de voir l'affiche, et en effet, ça sent la prod pas cher. Mais pourquoi pas, pourquoi pas ? Peut-être pour lancer ce monsieur, Jean-Luc Herbelot, mais le synopsie a l'air déjà d'être vu, revu 150 fois. S'il a 60 ans, Jean-Luc Herbelot, t'es mal pour dire de le lancer. Je ne sais pas, mais Joystar ? Ah, ça passe ou ça casse, honnêtement. On retient son... J'étais pas fan du personnage, et j'avoue qu'il m'a... L'acteur, de plaît ? M'a étonné. Ah bah, dans Police. Oui, mais voilà, à part Police. Il y avait Diamant avec Gérard Depardieu, là, comment c'était ? Diamant 13. Diamant 13, c'est ça il me semble. J'ai pas vu celui-là. Il était pas mal. Il est de 83, ce monsieur Jean-Luc Herbelot. D'accord. Donc, bon. Assez jeune réalisateur. Autre sortie, Look Back, qui sortira au Toile du Lac. Je crois qu'il n'y a que des séances à partir de samedi. C'est un film d'animation de Kiyotaka Oshiyama. L'histoire de Fujino, adolescente surdouée, qui a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. On écoute un petit extrait. Ce que t'as fait cette semaine est trop drôle, Fujino. Elle a raison, tu pourrais carrément devenir mangaka. Devenir une mangaka ? Kiyomoto, c'est qui ça ? Voilà. Et c'est un moyen métrage, il me semble. Ça dure un petit peu moins d'une heure. Voilà. Autre sortie, les graines du figuier sauvage au Victoria et à l'Astrée, de Mohamed Razouloff avec Mizag Zar, Zohéla Golestani et Massa Rostami. Imam vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. Dépassé par l'ampleur des événements, il se confronte à l'absurdité d'un système et à ses injustices, mais décide de s'y conformer. À la maison, ses deux filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme, Najmé, tente de ménager les deux camps. La paranoïa envahit Iman lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Voilà. Pas d'extrait ? Non, pas d'extrait, pas de doublage. Ça sort Victoria et à l'Astrée, et ça a fait très très grande sensation à Cannes. Oui, c'était l'un des films qui avait été le plus acclamé. Ok. Autre sortie, Ma vie, ma gueule, de Sophie Filière avec Agnès Jaoui, Angéna Vorette et Édouard Sulpice. Raconte l'histoire, donc, Barbary Bichette, qu'on appelle à son grand-dame Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse. Oui, peut-être. Aujourd'hui, c'est noir, c'est violent, c'est absurde, et ça la terrifie. Elle a 55 ans, autant dire 60 et bientôt plus. C'était fatal, mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie, en somme ? On écoute un extrait. J'ai 55 ans et je ne sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, ma nature ? Vous êtes Catherine Philippe ? Non, alors c'est l'inverse, c'est Philippe, Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours des cigarettes de connex. Disponible dans vos cinémas d'art et d'essai, Victoria, Aix-les-Bains et L'Astria Chambéry. Et pour finir, Veni Vidivici, seulement au cinéma Victoria de Daniel Hussle et Julia Niemann, avec Olivia Gossler, Ursina Lardi et Johanna Orsini-Rosenberg. L'histoire de la famille Ménard, qui mène une vie fastueuse et rêvée de milliardaires, en apparence. Le patriarche Amon a pour passion la chasse. Mais ses proies favorites ne sont pas les animaux. Malgré des accusations de plus en plus nombreuses et précises, ce clan se pense totalement au-dessus des lois. Pas d'extrait, pas de doublage, mais ça a l'air d'être un film assez porté sur l'humour noir. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, une bonne semaine en somme. Il y en a pour tous les goûts. Du film d'animation, du film d'horreur, du film historique, de la comédie et puis même du film d'action peut-être fauché. Qui c'est ? On ne sait pas, mais peut-être. Tentez votre chance. Après tout, Joestin nous a réservé par le passé quelques bonnes surprises. On a eu des fulgurances. On a eu des fulgurances. Eh bien, écoutez, on va faire une première pause musicale avant d'attaquer les avis des sorties de la semaine dernière. Et vu que James McAvoy nous sort un nouveau film demain, je vous propose d'écouter l'excellente bande son du film Wanted avec Angelina Jolie. et Daniel Fahd avait fait une chanson de rock qui s'appelait The Little Things. On revient tout de suite après. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16-9ème, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonçon à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16-9ème, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission ce soir. et nous allons parler des sorties de la semaine dernière, nos avis. Mais avant, qu'est-ce que nous avons déjà conseillé dans les émissions précédentes et qui est toujours disponible en salle, mon cher Guillaume ? Eh bien, nous avons Vice et Versa 2, le dernier Disney. Nous avons toujours le Comte de Monte Cristo qu'on vous invite fortement à aller voir. Alien Romulus, moi j'étais plutôt mitigé sur le métrage. Moi aussi, c'est mitigé. Moi, c'est bien. C'est bien. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je n'irai pas le voir. Deadpool et Wolverine, si vous l'avez loupé, ne vous privez pas. Moi, j'avais bien aimé. Et Emilia Perez que je compte bien rattraper prochainement. Qui était bien. Qui était bien. Et on vous déconseille, par contre, jamais plus. Oui, que je ne comprends pas le succès. Enfin, voilà. C'est très drôle. C'est quoi déjà ? J'arrive plus à me rappeler. C'est la fameuse... Alors, il y a un certain personnage ou pas dedans ? Non. Non, non. J'en fais une photo promo, on ne sait pas pourquoi. Avec Hugh Jackman. Oui, oui. Non, il n'y a pas du tout dedans. Parce qu'il y avait plus ou moins des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être ex de Chris Evans. C'est qui ? Celle qui jouait avec lui dans le film Mary. Vous étiez ensemble pendant ce temps. Tous les petits potins, vous les connaissez. Nous sommes branchés. Bienvenue dans l'émission Gala People. C'est ça. C'est Gala 16 neuvième. Bienvenue dans Saga. Bienvenue dans Saga. Oui, l'émission. Sans bref. Et sorti de la semaine dernière, on a deux films que nous avons vus en salle. Beetlejuice, Beetlejuice et le fil. On va commencer par Beetlejuice, Beetlejuice, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait. Mais je commence ? Oui, lance-toi. Alors, honnêtement, je n'avais aucune attente sur ce métrage. Pareil. Même si j'apprécie fortement Tim Burton que nous avions pu voir au Festival Lumière. Alors, on va dire que ce film est toujours très bien réalisé. En plus, il profite du savoir-faire de Tim Burton en termes de réalisation. Donc, il y a beaucoup d'effets pratiques, d'effets patamodélés, ce genre de choses. Enfin, très appréciable. On n'est pas dépaysé, on va dire. J'ai beaucoup apprécié qu'on continue l'histoire de la fille Deeds, mais je ne me rappelle plus, j'allais dire Laura, mais c'est Lydia Deeds, incarnée par Winona Ryder. Le casting est avec elle, Michael Keaton prend énormément de plaisir à reprendre son rôle de Beetlejuice. On a Jenna Ortega qui intègre, pour la deuxième fois, la bande de Tim Burton qui s'en sort également à merveille. Malheureusement, le métrage peine à démarrer. Il faut bien au moins une heure, voire une heure dix pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais, fort heureusement, la dernière demi-heure est fort appréciable et rattrape, allez, pas tous les défauts, mais une bonne partie des défauts. Ou des attentes un peu insupportables qu'on a. C'est ça. Et on en sort, moi j'en suis sorti conquis, même si, au milieu du métrage, j'ai bien failli piquer un petit somme. C'est surtout le milieu parce que moi, j'ai trouvé que le film démarrait sur les chapeaux de roue. Et ensuite, il y a une demi-heure au milieu, on se dit, mais en fait, ça n'est toujours pas commencé. On attendait l'intrigue, tout ça. Mais les 20 premières minutes, on se dit, ça y est, on les retrouve. Ça commence par un plan séquence sur une maquette, puis ensuite, ça rentre dans une pièce pour devenir un vrai immeuble. Tu dis, mais c'est génial. C'est très, très bon. Burton de retour au niveau. En plus, il va mêler plusieurs types de réalisations. Sans trop prendre il y a une séquence animée à un moment, en pâte à modeler. Oui, il y a des séquences en noir et blanc. Il y a une séquence de comédie musicale, il y a de la séquence animée, il y a... Voilà. Le tout, quoi. Et alors, bon, parce que Vincent, ce qu'il veut surtout savoir, c'est Monica Bellucci dans tout ça. Je ne voulais pas trop insister, mais... On sent le collage d'un rôle à la dernière minute. On se doute, oui. elle est sublime. Un temps d'écran, un temps d'écran ultra réduit, mais par contre, la première séquence où on la voit, ou sur du Bee Gees, peut-être qu'on va écouter du Bee Gees un peu plus tard dans la soirée, mais où, voilà, elle se réapproprie son corps parce que littéralement, elle a été coupée en plusieurs morceaux. C'est extraordinaire. Voilà. C'est génial. En plus, il y a un autre caméo dans la même scène qui fait plaisir à voir. Tout à fait, oui. un petit indice... Recoller le corps de Monica Bellucci, moi, je veux bien. Je suis preneur. Oui, oui, on a un petit caméo de Danny De Vito. Ah, ben, t'as dit, c'est pas grave. De toute façon, on le reconnaît de dos. Tu le reconnais tout de suite. Parce que, mais... Moi, j'encourage vraiment, si vous êtes fan de Burton, à aller le voir. Ça serait plaisant, à mon avis. c'est... Il n'y a pas énormément de surprises, mais... Non. Non, 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 non. On retrouve un Burton... En forme. En forme, voilà. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est qu'une suite presque 40 ans après, on ne va pas dire de bêtises, 30 ans ? Oui, non, mais c'est 40 ans. Je crois qu'on est 40 ans après. On aurait pu avoir largement, largement pire. Ah oui. À titre de comparaison, si, Vincent, par exemple, tu avais vu Ghostbusters, l'héritage, peut-être ? Oui, je m'en rappelle. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi. On est à peu près dans le même schéma narratif, on va dire, au niveau de la présentation, sauf que le personnage principal reste un des personnages du film précédent. C'est ça. Et on a une Catherine O'Hara au top du top. Ah oui, vraiment hilarante. Et puis alors, comme tu l'as dit, Michael Keaton qui n'arrête jamais, c'est toujours le même personnage. Qui a plus de temps d'écran. Oui, surtout que dans le premier. Et puis alors, toujours comme ça. c'est extraordinaire. Il me fait toujours marrer. Pour le coup, le doublage en français est très très... Il est très appréciable. Après, on n'a pas de changement de voix spécifique. C'est un peu difficile de trouver une séance en VO pour le coup. Oui. Je pense que ça arrive sur les semaines suivantes. Mais sur la première semaine, évidemment, ils ont privilégié l'AVF. Mais je n'ai pas senti, parce que certains parlent déjà du grand retour de Timberton. non, non, non. Calmons-nous bien. On n'est pas en niveau d'excellence des premières oeuvres. Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas senti que Timberton s'était éclaté à faire ce film. Et là, franchement, on sent que tout le monde, tout le casting, il se sent éclaté. C'est pour ça. Non, mais en plus, il est... Alors par contre, il filme un peu Monica Babucci en mode, t'as vu, ma femme, elle est pas mal. C'est comme dans Reux. Vous avez vu. C'est pour ma femme. Il s'en priverait, ma foi. Il a bien raison. Il le faisait déjà un peu avant avec ses précédentes compagnies. Il a toujours mis en avant ses compagnies. Elena Bonham Carter. Elisa Marie. Elisa Marie, juste avant. On suppose Eva Green. Mais bon, c'est une interprétation de ma part. C'est une supputation. Autre sortie, c'est le film réalisé par Daniel Oteuil et avec Daniel Oteuil. Monsieur Grégory Gattebois, Lisbeth Heidi et Sitz Babette Knudsen. C'est un film que j'ai découvert hier soir. C'est un film de procès. Et je vais vous le dire, en mille, c'est immense. C'est grandiose. De toute façon, je n'étais plus à convaincre, mais Daniel Oteuil, pour moi, est l'un des meilleurs acteurs français. Je pense qu'il doit relever le... Ah non, mais... Quand il commence sa plaidoirie, il prend littéralement le micro et là, quand j'ai vu l'écran, je dis ça y est. Le roi est là. C'est littéralement ça. Mais en plus de ça, l'histoire est passionnante. Alors, c'est adapté d'une histoire vraie. Donc, d'un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme, un père de famille aussi, puisqu'ils ont quand même cinq enfants. Et donc, véritablement, on suit Daniel Oteuil, qui est cet avocat commis d'office. Et on suit également Grégory Gadebois, qui joue ce père de famille. Et on est là en se disant, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il ne l'a pas fait. Et alors, du coup, on assiste à ce procès qui essaye... Sa femme d'un film, c'est Alice Belaïdi ? Non, Alice Belaïdi joue la procureure. La procureure. On a une réponse par rapport à ces interrogations. on a une totale réponse à toutes les questions. Ça, ça me plaît. Et je vais même vous dire une chose, c'est que les 20 dernières du film sont extrêmement choquantes. Extrêmement choquantes. Et je n'avais pas vu arriver la fin. C'est l'enregistre de films que j'apprécie particulièrement. J'adore aussi. Tout comme toi, Kévin, je ne sais pas si Guillaume... Les films de procès, ce n'est pas ce que je préfère, mais j'apprécie plutôt bien. Par exemple, on avait vu cette année un de mes films préférés de l'année, Les Chambres Rouges, si je ne dis pas de bédé. Les Chambres Rouges, qui était un film de procès mêlé à de l'enquête. Parce que ça marche pour quelle raison ? C'est la comédie humaine d'un tout de sa splendeur. Exactement. Et c'est souvent des théâtres à huis clos, et ça marche d'autant plus dans les films américains encore. Vous avez trouvé ? Parce que oui, la procédure judiciaire n'est pas tout à fait la même. Elle est encore plus théâtrale. Mais il y a d'excès en films de procès français. L'année dernière, on en a eu deux. On a eu le procès Goldman et Anatomie d'une chute. C'est vraiment très plaisant de voir que ce genre est en train de revenir au devant de la scène. Je ne peux que vous conseiller de voir le film. Tout serait aussi joué dans ce registre-là, effectivement. Toutes les facettes de l'âme humaine, on va dire. Oui, parce que la question qu'on se pose, c'est comment ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ça, c'est vraiment passionnant. Donc franchement, foncez, foncez. Et puis, Daniel Auteuil, César du meilleur acteur sur à la nomination et César du meilleur réalisateur sur à la nomination, au moins, ça, c'est validé. OK. Conseil télé, nos conseils télé, on va commencer par Guillaume, du coup. Oui, alors, je te demande une seconde. Parce que j'avais pas ma note. Tu n'es pas prêt ? On commence par Vincent. Non, non, vas-y. Alors, ce soir, justement, sur C8, à 21h20, passent Les Morphalous de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin, Jacques Villerey, également, et moi, je ne peux que vous recommander ce film. Alors, qu'on se le dise, ce n'est pas le meilleur Henri Verneuil, loin de là, mais, c'est un remake, on va dire, ça va te plaire, un peu non-officiel de l'or pour les braves, tu sais. Ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble, mais avec un côté plus huis clos. Oui, parce que moins d'argent, bien évidemment. Oui, voilà. Mais en fait, j'apprécie tous les dialogues, il me semble, qui sont signés Michel Audiard pour celui-là aussi. Les fameux dialogues, notamment, c'est la première fois que je le vois. Ah oui, c'est la... Parce qu'un personnage pisse sur une ligne à haute tension et justement, Michel Contentin fait, il a dû pisser sur la ligne à haute tension, point final. Et après, il y a Marie Laforêt qui arrive et qui dit, c'est drôle, c'est la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. En plus, juste avant, il y a Jacques Villerey qui fait, il n'a pas dû souffrir. Enfin bon, bref. Donc, c'est un film de casse. C'est la religion étrangère qui va en fait, normalement, retirer de l'argent en Tunisie et fil en aiguille, en fait, Belmondo et sa bande veulent voler les lingots d'or. C'est drôle. Il y a un peu d'action, je veux dire, les dialogues font mouche. Comme j'ai dit, ça ne révolutionne pas le genre mais il y a une musique aussi. Je n'arrive plus à me rappeler qui c'est qu'il a composé mais le thème est vraiment génial. Il est entraînant. C'est du meuble, je te le trouve. Non, non, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Desmar Falloux ? Moi, j'adore. Je suis très fan parce que c'est un bon... Moi, je suis un très bon public de toute façon. On retrouve la bonhomie de Jean-Paul Belmondo, évidemment, notre bébel national et puis... Il y a une dynamique de groupe qui fonctionne hyper bien, je veux dire, entre Georges Delru, la musique... Georges Delru, c'est quand même un grand classique. Le corneau. En plus, l'opposition entre Constantin et Belmondo fonctionne, je ne sais pas, à merveille. Bref, je ne peux que vous recommander ce film à 21h20 sur C8 Les Morts Falloux. Voilà. Et toi, Vincent, tu penses quel film ? Un grand classique qui sort sur France 3 lundi 22 septembre à 21h, c'est Le Bon, La Brute et le Truant de Sergio Leone. C'est un incontournable. Celui qui était sorti en 1966 avec la musique et Degno Morricone, évidemment, qui est un peu là. C'est un film, c'est la quintessence du western Spaghetti et qui finit la fameuse trilogie du dollar, aussi appelée la trilogie de l'homme sans nom. Oui. Qui incarne donc Clint Eastwood, évidemment, dans les trois. Et puis, il y avait pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, John Maria Volonté qui jouait dans ce rôle-là, cède la place à Ellie Wallach qui joue donc le Truant avec Lee Van Cleef, très très bon méchant. La Brute, oui. Et il y a toutes des péripéties qui se nouent autour d'un coffre d'argent qui se trouve enfermé dans un... Un trésor à retrouver. Un trésor à retrouver. On ne va pas trop dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne peux que conseiller à ceux qui n'ont pas vu ce film de le regarder avec une immense scène d'anthologie du duel à la fin qui se déroule sur les lieux même de l'endroit où va se retrouver le coffre, effectivement. Donc, je n'en dis pas plus. C'est une tierde. C'est des moments immérables avec des répliques qui ne le sont non moins. Ah oui. J'aurai votre peau ii. Non, puis surtout, c'est pour toi. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Quand on tire, on ne raconte pas sa vie. C'est ça. C'est, comment dire, truculent à ce niveau-là. Des scènes d'action qui sont impeccables et qui rejoignent en fait aussi le côté historique de la chose. A savoir, ça se déroule pendant le temps de la guerre de sécession et donc émaillé de la lutte entre les sudistes et les nordistes. Une critique, on va dire, de la bêtise de la guerre puisqu'ils se battent pour un petit pont qui ne sert à rien. Là aussi, c'est assez savoureux de la manière dont ça se déroule et ça se termine. De la part d'un italien, il n'y a pas de problème à critiquer les Américains. C'est un film qui est franco-hispano Italo et Germano, je crois. Il y a les quatre aspects dans la production. Parce que quand ils embauchaient des acteurs, chaque acteur tournait dans sa langue maternelle et le reste était doublé derrière. Il y aurait moult anecdotes à rapporter sur ce film mais je vous laisse le plaisir de le regarder. et c'est un préquel toi aux deux autres. je pense qu'on peut dire ça parce qu'il n'y avait pas encore toutes les cas de gens de ça. Elle n'a pas le poncho qu'il avait pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Donc voilà, il y a cet aspect-là vestimentaire déjà entre autres mais pas que puisqu'il s'affirme vraiment dans ce rôle. Enfin, il commence à trouver son positionnement. Il passe de Blondin à l'homme sans nom. C'est ça. Tout à fait. Et bien moi, je vais finalement on se rejoint un petit peu puisque je vais vous conseiller le même soir lundi 23 septembre sur TF1 série film à 21h celui réalisé par Clint Eastwood avec Tom Hanks et avec Aaron Eckhart. Ah oui. Un excellent film adapté une histoire vraie sur un pilote qui a été contraint et forcé de faire atterrir son avion sur Hudson River et bien évidemment il faut trouver un coupable même s'il n'y a pas de victime mais voilà comprenez-vous il faut absolument que quelqu'un paye la note et donc va s'en suivre tout un procès et moi j'attendais ce film comme le Messi parce que mon réalisateur préféré avec un de mes acteurs préférés ça va être parfait et le film est excellent il a en plus l'extrême mérite d'aller droit au but une durée assez courte 1h30 Ah il passe très bien tu vois pas le temps passer voilà peut-être une fin un peu abrupte on aurait voulu en voir un tout petit peu plus un petit défaut d'effets spéciaux je trouve quand même mais oui je n'en ai vu que des extraits assez bizarrement parce que je suis un grand grand fan de Clint Eastwood en tant qu'acteur et réalisateur et je n'ai pas vu ce film encore ça manque à mon répertoire tu sais ce que tu vas faire lundi soir du coup par exemple dans sa ses derniers films il y en avait certains décevants comme le 15h17 pour Paris mais solide tu vois c'est du solide quoi voilà et il n'a pas à souffrir de la comparaison parce qu'il était sorti je crois deux ans avant de Flight de Robert Zemeckis Clyde c'est de la fiction qui est de la fiction mais qui est à peu près la même construction d'histoire sauf que dans le film Flight le personnage est alcoolique est alcoolique et le film c'est sûr que l'avion se retourne carrément je te rappelle qui volent à l'envers et ils coupent le haut d'une église je crois oui alors c'est très impressionnant mais des fois on se pose des questions avant chers Zemeckis oui et bien voilà pour nos conseils télé on va faire une deuxième pause musicale avant d'attaquer notre focus sur Goldfinger James Bond les 60 ans de Goldfinger et vu qu'on apparaît de Beetlejuice Beetlejuice et qu'on a beaucoup apprécié une séquence avec Monica Bellucci on va faire une deuxième pause musicale avec Tragedy des Bee Gees et on revient tout de suite après La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac sur 92.1 La 16-9ème l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin Guillaume et Vincent et rebonsoir à toutes et à tous vous êtes toujours dans la 16-9ème votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou Radio Grand Lac.com et l'équipe est au complet ce soir Guillaume est là Vincent est là et nous sommes heureux parce que ce soir nous allons aborder une franchise que nous aimons une franchise que nous chérissons tous les trois en plus de ça c'est vrai voilà mais non mais ce soir nous allons parler de James Bond évidemment héros créé par Ian Fleming dans les années 50 grandement inspiré de son passé d'espion pendant la seconde guerre mondiale ce héros a ensuite été adapté du coup à la télé américaine avec pas de très grand succès mais va être ensuite adapté en bande dessinée aussi en bande dessinée par la suite et puis va être adapté surtout au cinéma à partir de 1962 grâce à la société de production Ian Everything or Nothing créé par Harry Salzman et Broccoli Albert R. Broccoli et Salzman et on oublie souvent Salzman il y a des petits problèmes de jeu ils étaient loin de se douter du succès phénoménal que ce personnage allait remporter 5 millions rappelons que le premier avait coûté 5 millions de dollars et on a rapporté je ne sais plus plus de 60 millions et oui puisque le premier interprète c'était Sean Connery qui avait donc signé pour commencer 5 films avec donc Docteur No Bombés et de Russie Goldfinger Opéra Centenaire et On ne vit que deux fois puis ensuite il a fait son petit caprice en disant bon je me casse ils ont recasté un petit genot australien qui sortait de nulle part George Lazenby et George Lazenby n'a fait qu'un film qui désormais est assez a été beaucoup oui a été révalué mais à l'époque c'était vraiment réhabilité même on peut dire oui réhabilité et il a refusé un contrat de 7 films lui mais oui parce que son agent lui disait qu'il ne fallait pas qu'il s'enferme dans un rôle ah ouais apparemment il avait pris un peu le melon alors James Bond qui prend le melon c'est pas mal et à la suite de Service Secrets de sa majesté Sean Connery reviendra pour un film avec un salaire astronomique pour Les Diamants sont éternels pire de la saga avant d'aller plus loin dans tous les personnages qui ont interprété James Bond au début c'était Cary Grant c'était envisagé bien sûr et voilà suite à la mort aux trousses entre autres il y avait la main au coller aussi il y avait pas mal de films Hitchcock je crois que tous les acteurs en vogue de l'époque avaient dû être envisagé oui puis ils ont repris aussi les codes de ces films-là aussi il faut reconnaître bien sûr mais ensuite après Sean Connery qui est revenu pour un film il requitte cette fois encore le rôle mais cette fois-ci pour de bon et Roger Moore en dos ce rôle pour cette film Livre et laissé mourir L'homme au pistolet d'or L'espion qui m'aimait Moonraker rien que pour vos yeux Octopussy et Dangereusement vôtre et vous savez qui était prévu pour la James Bond girl à cette époque-là justement à quelle époque ? au moment où Roger Moore prend la main au moment du Livre et laissé mourir c'était Brigitte Bardot alors Brigitte Bardot était prévue du temps de Soleil Secret de sa Majesté elle ne pouvait pas parce qu'elle jouait avec Sean Connery dans un western voilà donc c'était assez étonnant c'était rigolo quand même et puis ensuite on a les deux films avec Timothy Dalton Tu n'es pas joué Permis de Tuer elle était réhabilité aussi qui sont deux très très bons films ouais et puis ensuite une petite traversée du désert de 6 ans avant que Pierce Brosnan endosse le rôle pour 4 films GoldenEye Demain d'Ameur Jamais Le Monde Ne Suffit Pas et Meurs Un Autre Jour avant que Daniel Craig dernière interprète en date prenne le rôle pour 5 films Casino Royale Quantois au Soleil Skyfall Spectre et Mourir Peut Attendre mais voilà cette saga c'est peut-être notre saga préférée je ne sais pas moi c'est ma saga préférée évidemment moi aussi pareil on va dire qu'il y a Rocky à mettre pas loin non plus on va se poser la question avant de parler du sujet phare de ce soir quel est votre James Bond préféré et alors là je vous demande l'interprète et le film ça peut être l'interprète n'est pas nécessairement dans le film bien sûr je vais commencer moi mon l'interprète est dans le film mais c'est certainement parce que c'est l'un des premiers Bond que j'ai découvert c'est un Bond de mon époque c'est GoldenEye mon James Bond préféré je n'en démords pas il est aussi vieux que moi je sais que je n'en démords pas ce film comme toi parfait quasiment de bout en bout il fait la transition parfaite entre la fin de la guerre froide et l'arrivée dans le 21ème siècle je trouve que Brosnan est un Bond idéal puisqu'il synthétise tout le charisme de Sean Connery le côté un peu filou l'humour à Roger Moore le flegme britannique il a le côté sombre de Timothy Dalton pour moi Pierce Brosnan alors peut-être qu'on peut considérer que les films suivants en tout cas il y a un glamour que je ne trouve n'a pas Daniel Craig alors après on peut en discuter mais bon je crois que GoldenEye de toute façon de citer souvent comme étant l'un des plus grands James Bond jamais fait oui tout à fait mais Goldfinger est pour moi un très très bon aussi James Bond Goldfinger je pense que la plupart du temps il est numéro 1 enfin il a longtemps été dans les tops numéro 1 en tout cas voilà Pierce Brosnan avec GoldenEye mon Bond et mon film préféré et toi Vincent ? moi c'était pas vrai c'était GoldenEye donc il m'a un peu compéler c'est ça c'est un peu dommage mais non non sinon ben non GoldenFinger Goldfinger c'est dans quoi ça c'est dans américaine il y a tout qui s'y retrouve donc ce film de 1964 de Guy on en reviendra après sinon GoldenEye je suis assez fan des premiers aussi d'une manière générale on va dire oui Docteur No enfin le premier c'est oui Docteur No c'est ça ou Bon Baiser de Russie peut-être voilà Bon Baiser de Russie aussi parce que c'est des souvenirs d'enfance ou de jeunesse dans lesquels ben en fait on prend plaisir à voir ce genre de film qui est comment dire très très large dans tous les domaines que ça soit le glamour la violence l'action les scènes un peu matinée de James Bond Girl toutes aussi affriolantes les unes que les autres c'est la grande classe et puis ça fait rêver quoi on passe à un moment vraiment très intéressant je trouve et toi Kevin moi c'est Casino Royale ah oui évidemment encore et toujours c'est en plus de ça c'est mon film préféré tout court c'est mon film de chevet j'adore ce film je suis amoureux de ce film avec Daniel Craig avec Daniel Craig oui pas celui avec David Niven qui est un long long c'est plus une parodie celui avec David Niven tout à fait ah oui mais une parodie qui est lourd dingue c'est vraiment une parodie mais Casino Royale oui je trouve qu'il est genre fait je peux comprendre mais de toute façon on en revient même c'est que je trouve que Martin Campbell a saisi l'essence du personnage à deux reprises deux fois parfaitement on est entièrement d'accord c'est pour ça que quand on dit que peut-être que Martin Campbell reviendrait pour réaliser le prochain je dis mais oui mais oui monsieur mais oui je signe où en plus il a su relancer la saga Bond à deux moments charniers après une absence de six ans où il y avait la transition justement post-URSS et au moment où justement et tout le monde qu'on chie en disant ah ben non mais un James Bond blond tout le monde va détester ça et ben les cinq James Bond avec Daniel Craig sont les cinq plus grands succès de la franchise et pour une bonne partie d'un certain public quand même Daniel Craig a quand même marqué le personnage je pense que c'est objectivement on va dire que la prestation de Daniel Craig aura marqué le personnage indéniablement au même niveau qu'un connerie lui aura offert une autre facette une autre facette mais qui n'est pas la plus c'est pas ma préférée non moi non plus c'est pareil je suis assez mitigé parce que ce côté très très dur qu'il a se retrouve dans moultes autres franchises celle de notamment avec Matt Damon Jason Bourne les scènes d'action les scènes d'action sont largement inspirées aussi entre parenthèses et on retrouve moins le côté glamour élégant et risible pas dans tous les films ça dépend des films pour moi Casino Royale c'est ultra glamour oui non alors que c'est peut-être le moins moi je trouve ah ouais ah bah non c'est la naissance du personnage tu vois bien toutes les séquences Casino séquences pas glamour il déclame son fameux Eva Green qui descend les marches et tout ça c'est ultra glamour Eva Green je suis pas très fan bon changeons de sujet avec Goldfinger je le trouve pas glamour on va se disputer chers auditeurs nous faisons une petite pause bon alors on sera tous d'accord que dans Goldfinger c'est glamour le maillot de bain de Sean Connery est glamour son t-shirt de bain avec cette musique c'est vrai que Sean Connery a un côté très brut de dégaufrage son côté écossais sans doute qu'avait Yann Fleming parce qu'apparemment il était moitié écossais je sais plus par qui par sa mère ou son père je sais pas oui mais par contre Yann Fleming refusait totalement Sean Connery avant de le voir dans le rôle il disait que c'était la pire idée c'est la femme de Brocoli c'est la femme de Brocoli qui avait dit justement mais toutes les filles vont vouloir se le taper en gros parce qu'elle était amoureuse de lui elle avait compris elle avait compris et donc ce soir nous fêtons donc les 60 ans de Goldfinger troisième volet de la franchise qui du coup nous sommes le 17 septembre le 17 septembre 1964 c'était l'avant-première londonienne le film sortait officiellement le lendemain donc là véritablement nous sommes dans l'histoire mesdames et messieurs 60 ans après qu'est-ce que nous pensons de ce Goldfinger moi je crois que c'est étonnamment c'est pas le premier connerie que j'avais vu gamin je crois que gamin le premier que j'ai vu c'était Opération Tonnerre qui m'avait ultra impressionné moi je pense que c'est le premier que j'ai peut-être c'est le premier connerie que j'ai eu j'ai la VHS j'avais acheté le DVD ouais moi j'avais VHS mais de l'époque des amis ou des cousins je sais plus qu'il y avait vraiment toute la franchise en VHS et on se tapait toute la série des James Bond à qui mieux mieux à plusieurs reprises d'ailleurs mais alors ce Goldfinger donc Sean Connery Honor Blackman oui Gertrude Gertrude qui avait été remarqué dans le jour le plus long oui exactement qui ne parlait pas un mot d'anglais et Honor Blackman oui je le dis Honor Blackman oui on peut le dire chat à gogo quand même ça veut dire chat à gogo ça a été un peu litigieux à un moment donné que James Bond fait changer carrément de bord alors c'est plus dérangeant dans le bouquin parce que dans le film c'est légèrement sous-entendu ils n'ont pas assumé le fait qu'elle soit enfin ils ont quand même maintenu le poussi galore alors qu'à un moment donné ils avaient pensé un peu jouer là-dessus en disant non on ne va quand même pas insister lourdement et puis ils ont maintenu ça parce que je ne sais plus quelle grande personne avait trouvé que c'était finalement pas si mal que ça ça changera d'abondance de la queue plus tard oui dans les nuances éternelles un nom que vous tenez sans doute de votre père mais non mais aussi Goldfinger c'est Hop Job oui mais je ne me rappelle plus un homme demain qui est champion d'haltérophilie le gars quand même de base et puis qui coupait du coup les têtes avec son chapeau melon et qui lui vaudra d'ailleurs de disparaître on ne va pas dire trop trop parce que il y a l'actrice qui jouait Jill Masterson enfin qui jouait deux rôles si je ne dis pas de bêtises non c'est deux actrices différentes c'est Cheney Stone oui et qui est la fameuse femme en peinture l'urée en peinture d'or qui s'étouffe justement une image marquante de la saga et donc justement pendant le tournage il a fallu laisser une petite partie non peinte parce que sinon elle a littéralement s'étouffé et en plus bon on le retrouve cet aspect là parce que tous ces codes là finalement sont retrouvés dans les prochains James Horn Quantum of Solace c'est quand on a une femme remplie de pétrole je crois que justement on a dit ce qu'il fallait je pense que c'est avec ce film que Bond a acquis tous ces codes récurrents qu'on verra au fur et à mesure de la saga Q a une place beaucoup plus importante parce que même s'il était d'Ambrosie de Russie il était juste là pour présenter une petite mallette bon c'est marrant mais c'est un peu triste tout ça se développe alors que là on a Q qui présente la voiture avec plein de gadgets l'Aston Martin DB5 la voiture de James Bond j'ai envie de dire et puis et puis on a aussi la musique la musique qui a été vraiment magnifiée par John Barry à cette époque là en plus qui est une adaptation d'ailleurs c'est pas lui qui avait créé le thème c'était Manti Norman voilà et puis il y a toute une histoire comme ça ils ont fait 50-50 à la fin une histoire de gros soussous comme toujours mais le méchant est bien caricatural comme on l'aime il y a l'homme de main le gros costaud caricatural je dirais pas ça moi je trouve qu'il est vraiment charismatique justement il a un côté et c'est ce qui fait d'ailleurs les meilleurs James Bond c'est ceux où il a un méchant qui est vraiment très très haut en couleur ouais mais ce que je rejoins Guillaume c'est la caricature de Gorrichou oui mais j'aime alors justement il faut dire que Yann Frémy en avait pris ce nom parce que c'était celui d'un alors on en parlait tout à l'heure un voisin ou un architecte dont il n'aimait pas tellement les constructions et d'ailleurs ce dernier apprenant qu'il était qu'il avait le nom du méchant dans le film a fait tenter un procès mais qui se résoudra je pense à coups de gros millions très certainement comme d'habitude et ce qui est bien c'est qu'en plus ça se passe en Amérique à la fin justement avec l'attaque de Fornox c'est plutôt où le rythme descend un petit peu on va pas se le cacher c'est un peu gros le coup juste à la fin où ils inversent les bonbonnes que tout le monde fait semblant mais au final on s'en fout et puis la bande qui s'arrête à 0,07 et je crois que c'est celui-là le premier que j'ai vu parce qu'en fait j'ai le souvenir à la télé je croyais que c'était dans Moonraker et en fait non ce symbole qui s'arrête à 0,07 à la base ça devait s'arrêter à 0,03 comme dans le bouquin et je crois que c'est c'est Brocoli qui a eu l'idée de dire mais attendez si on arrête à 0,07 c'est encore mieux c'est encore mieux formidable et puis bon il y a des répliques cultes bien évidemment Do you expect me to talk No Mr. Bond I expect you to die donc en français vous espérez que je parle Non Mr. Bond j'espère que vous mourrez cette introduction qui sert pas à grand chose mais je veux dire qui introduit le personnage d'une manière tu sais quand il arrive avec son costard blanc avec son costard blanc la clope en bas et puis tu sais il regarde la montre puis il derrière lui tu vois il bouge plus il y a la fameuse scène où il se retrouve sur la table où il y a le laser qui est en train de découper la table juste à ses coucouniettes et en fait il y a un mec derrière dessous qui fait le avec le chalumeau et apparemment il y avait Sean Connay qui commençait à baliser un petit peu parce qu'il savait pas jusqu'où ça allait aller et après je crois qu'il y a un trucage pour le fait de simuler le rayon laser ça a dû être ils ont dû dessiner sur la bobine la séquence est toujours aussi impressionnante et puis on peut comprendre que Sean Connary était vraiment un peu terrorisé et ça se sent il est un peu stressé quand on lui enlève ses attributs masculins en plus pour James Bond ça le fait pas et Fort Knox Fort Knox excellente séquence c'est My Name Is James Fort Knox avec du coup la mort de Hop Job aussi qui prend un sacré coup de jus et en plus j'avais jamais fait gaffe mais en plus c'est une séquence qui n'a pas de musique à chaque fois ça se combat tu fais gaffe t'entends juste le bruit derrière la musique arrive quand il essaye de forcer je pense qu'on va être obligé de continuer comme ça jusqu'à demain parce qu'à nous trois on a plus tard d'anecdotes à vous donner quand même et justement dans cette fameuse scène où Hop Job prend termine apparemment il avait maintenu ses mains sur le au moment où il lance l'électricité et il a eu les mains brûlées apparemment et il lui dit mais pourquoi t'as pas enlevé les mains avant parce que c'était pas un acteur et il suivait un peu les ordres donc lui il tenait bon jusqu'au bout c'est ce qu'on lui disait c'est acteur qu'on aura le plaisir de le revoir dans un tout petit rôle dans Last Action Hero oui exact exact t'as raison il joue un ersatz d'upjob mais non officiel et on avait aussi l'introduction en avance du GPS puisque la DB5 était équipée d'un GPS moderne on n'appelait pas ça comme ça je sais plus comment il dit mais d'ailleurs nous ne sommes pas très 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 loin de l'endroit où a été tourné parce que c'est dans les Alpes Suisses oui tout à fait oui évidemment ce moment on a même aussi le longard de Oric Goldfinger où il voulait recouvrir sa voiture d'or c'est le seul lieu un petit peu comment dire un peu plus glamour parce que finalement dans ce James Bond que j'avais entendu un gars qui en parlait il disait ça il a raison ça se déroule dans des lieux plutôt communs par rapport à d'autres James Bond il fait moins rêver voilà qu'il fait moins rêver on voyage moins dans des endroits aussi il fallait que ça colle peut-être plus à un public américain donc ça se déroule je crois je pense que c'est surtout là pour le coup c'est que après les succès de premier ils se sont dit qu'on pouvait vraiment coller à l'adaptation des bouquins et pour le coup dans le livre il n'y a pas d'endroit véritablement rêvé et alors là ils vont celui d'après Opération Tonnerre ils vont se lâcher dans les décors de rêve après on va aller sur la Jamaïque les endroits où Ian Fleming il y avait sa résidence il s'appelait comment la résidence Golden Eye et voilà oui on me la fait pas tu pourras pas me coincer écoutez c'est un film que nous vous conseillons ce qui est un peu dommage je crois qu'il n'y a aucune chaîne qui le propose ce soir c'est étonnant Prime ne le propose toujours pas pourtant c'est à eux que ça leur appartient moi je trouve que la musique fait vraiment celle qu'on a vraiment en tête des musiques de James Bond c'est vraiment celle de Golden Goldfinger oh putain je vais pas y arriver Golden Eye et Goldfinger Goldfinger Shirley Basset et c'est extraordinaire c'est la seule qui est revenue pour trois films c'est quand même une des grandes figures des chansons d'une voix exceptionnelle et puis ça colle bien et après ils ont mis en place d'ailleurs tout le générique aussi qui va devenir une comment dire une chose qui revient incessamment dans la franchise James Bond et d'ailleurs c'est le premier générique un peu plus inspiré d'ailleurs oui et d'ailleurs tout à fait a chanté devant le générique et elle disait je tenais la note je vois que le générique finissait pas finissait pas elle commençait plus à voir d'air elle est un peu tombée dans les pommes à la fin du générique de fin en fait parce qu'avant Baiser de Russie c'est une danseuse du ventre tout le long si je dis pas de bêtises il y a des anthologies de générique de bombes qui viennent après une scène d'action qui mettent en appétit je dirais le spectateur c'est ça qui est étonnant il y a une scène qui me dérange encore dans Goldfinger c'est la scène où il s'évade tu sais où il fait le garde le regarde à travers le hublou j'avoue que celle-là me dérange un petit peu c'est un petit côté comique mais c'est comme la scène de Dr No quand il tape et qu'il y a le bruitage là tu vois c'est ce côté-là qui est moins il y a moins d'humour je trouve sur les Daniel Craig je suis désolé mais il n'y a pas d'humour sur lui-même il y a très peu d'humour sur lui-même je serais moins d'accord parce qu'en fait il taille beaucoup sur lui-même mais moins sur les autres je trouve qu'il ose se moquer de son alcoolisme dans le dernier il ose se moquer aussi pour moi c'est une des répliques que j'adore dans l'occasion royale comme il dit au shaker à la cuillère alcool sur lequel il était fortement porté Yann Fleming qui lui a sans doute valu d'ailleurs sa crise cardiaque à l'âge de 56 ans qui ne verra pas donc le Goldfinger il n'aura vu que les deux premiers un mois avant voilà peut-être c'est ça qui est dommage c'est qu'il n'aura jamais vu à quel point son personnage aura connu un énorme succès puisque c'est Goldfinger qui a été le plus gros succès qui a été le premier le plus gros succès pour James Bond je crois qu'il a fait une douzaine de romans c'est ça et il y en a eu plus de 25 là maintenant 14 romans dans mes souvenirs après il y a des nouvelles il y avait des nouvelles en fait il y a certains films qui ont été adaptés de nouvelles aussi il y avait des recueils de 3-4 nouvelles il m'en fallait trouver des titres les titres sont tout aussi savoureux et qui font partie aussi du charme des James Bond je trouve bien sûr nous en reparlerons dans d'autres émissions de James Bond parce qu'il y a encore 24 autres films à traiter vivre et laisser écouter voilà nous avons parlé de Goldfinger ce soir pour ses 60 ans je vous invite nous vous invitons à redécouvrir ce film ou à découvrir ce film même à découvrir la saga entière ne vous arrêtez pas aux films récents il y a vraiment de l'or dans chaque film et il y a même de l'or dans Goldfinger pour la programmation Radio Demain une émission spéciale avec l'interview de Hugo Fred de 11h à 11h30 par Sandra et Jean-Pierre ensuite nous avons l'émission questions de parents présentée par Elodie elle de midi 15 à midi 45 et l'émission parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h nous allons nous quitter bien évidemment sur Goldfinger de Charlie Basset d'ici là nous vous souhaitons une très bonne semaine portez-vous bien et allez au cinéma ciao 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 ciao